bonjour dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment concevoir un meuble en utilisant notre logiciel de meubles polyboard et notre logiciel d'optimisation de coupe opti coupe je vais utiliser polyboard pour créer le meuble et ses documents de fabrication puis je vais exporter les listes de débit vers opti coupe pour connaître la meilleure façon de débitter les pièces dans nos panneaux notez que bien que j'utilise opti coupe avec polyboard opti coupe est un logiciel indépendant qui peut être utilisé pour optimiser les listes de débit créé avec d'autres logiciels ou simplement un tableur ou même simplement à partir d'une liste écrite manuellement nous voici dans polyboard commençons par faire un nouveau meuble avec ses paramètres par défaut je vais charger le meuble dans polyboard ici nous avons simplement un caisson de base fait avec de mes laminées de 19 mm nous allons appliquer une méthode de fabrication qui va nous définir les matériaux de départ de ce meuble ainsi que toutes les différentes paramètres pour le fabriquer notez que la méthode de fabrication nous a mis l'espace nécessaire pour émettre une plainte on va mettre une plainte dessus et ici on va séparer le volume principal par un montant vertical sur le côté gauche je vais mettre des tiroirs on va mettre quelques tiroirs ici qui viendront s'aplacer automatiquement ici sur le côté droit je vais mettre deux portes portes double et dans le volume intérieur je vais mettre un étagère et on va prendre un étagère mobile pour avoir la position avec des tourions de positionnement ici nous avons notre meuble en 3d et si j'ouvre les portes et les tiroirs on peut voir que polyboard a défini tous les paramètres pour fabriquer ce meuble si je regarde en transparent je peux voir que polyboard a prévu les assemblages à tourions et les positionnements des tiroirs avec toute la fabrication intérieure des tiroirs et les charnières et d'autres kinkariéry si je retourne dans mon modèle 2d je vais maintenant modifier les portes pour que les portes soient fabriqués non pas avec un panneau plein mais avec un cadre et un panneau cet assemblage bien de mon système de fabrication et je vais copier cet assemblage sur les autres éléments de façade avec un simple copier-coller je vais aussi les copier le même assemblage sur les tiroirs et vous pouvez voir que le cadre s'adapte automatiquement aux dimensions de tiroirs et je tourne en 3d on peut voir que maintenant mon meuble est fabriqué avec un façade assemblée à cadre et panneau je vais maintenant exporter les listes de débit vers opti coupe on va exporter la liste et polypod va automatiquement ouvrir la liste dans opti coupe nous avons préalablement paramétrer les matériaux et les panneaux en stock et nous pouvons simplement optimiser et nous avons ici la liste de panneaux nécessaires pour débiter notre meuble sur le côté gauche ici vous avez tous les résultats de l'optimisation y compris le prix total de nos panneaux et si nous avons la liste des panneaux et quand je clique sur un élément de liste on voit son plan de coupe avec les coupes qui doivent être effectuées sur chaque panneau si je vais sur le côté gauche nous avons la liste séquentielle des coupes à effectuer si je clique sur un des éléments en haut des différentes listes on voit les premiers coupes effectuées sur le panneau du départ le deuxième élément de chaque liste on voit les deuxièmes coupes à effectuer dans l'autre sens sur chacun des éléments du premier panneau et ainsi de suite donc on peut voir que en fait la séquence des coupes est très bien délimité très bien noté par le logiciel on n'a pas de questions à se poser et c'est très très rapide à faire les coupes et si nous avons tous les listes des billes qui sont sortis avec les différents plans de coupe qui peuvent être à ce moment là imprimé pour l'atelier et pour les gens qui vont faire la découpe proprement dit fermons maintenant les plans de coupe et on va cliquer sur fichier étiquette et on peut voir que opti coupe permet d'imprimer tous les étiquettes pour avoir une étiquette par pièce pour organiser les listes de débit maintenant nous allons optimiser les fiches de débit pour les matériaux en barre c'est-à-dire que les montants et traverses de nos portes de la même façon que nous avons optimisé la découpe des pièces dans les panneaux nous avons ici les plans de coupe les résumés de coupe pour les bars qui sont prévus à être débités dans les longueurs de 4,50 m de long donc ça c'est tous les montants et traverses qui ont optimisé si je clique en le bouton 3d on voit l'image 3d avec les traits de coupe et on peut aussi de la même façon exporter les listes de débit avec les plans de coupe cette fois-ci en 1d c'est-à-dire que la découpe optimisée sur des longueurs simplement de la même façon que pour le 2d nous avons la possibilité d'imprimer des étiquettes pour chaque pièce maintenant retournons sur le débit des panneaux pour voir ce que opti coupe nous a fait sur les stocks si je clique sur la liste des stocks on peut voir que opti coupe a déduit bien sûr les panneaux nécessaires pour le débit des stocks nous avons et il a ajouté aussi toutes les chutes qui viennent de débit qu'on vient d'effectuer dans le stock des matériaux que nous avons c'est à dire que la liste des stocks le stock au stock sont automatiquement mis à jour avec les chutes voici rapidement comment utiliser polyboard et opti coupe pour concevoir et fabriquer très rapidement vos projets de meubles et d'agencement notez aussi que opti coupe est un logiciel indépendant qui peut être utilisé pour tout autre projet de découpe opti coupe marche aussi bien pour la découpe du verre de l'acier ou tout autre matériau en forme de panneau et en forme de barre dans opti coupe il est possible de lire les listes des billes qui viennent d'un tableur d'un fichier texte ou tout autre logiciel de conception vous pouvez même utiliser pour saisir vos listes manuellement une fois que vous avez configuré opti coupe et éventuellement polyboard avec les bonnes méthodes de fabrication et vos matériaux de stock et de panneau votre processus de fabrication sera efficace et rapide vous allez gagner en faisant des économies de matériaux mais aussi en faisant des économies de temps et d'erreur et finalement vous allez gagner plus d'argent sur vos projets j'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo est intéressante et que vous avez pu voir comment opti coupe et éventuellement polyboard pourront vous aider dans votre activité professionnelle de la chaîne on